après donc quand le sable sera ça salut à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc ça va être comment faire donc le sable qui va sous l'eau ou encore on peut l'appeler aussi le sable magique donc j'en ai fait juste avant la vidéo et ça marche pas mal là on voit pas mais c'est dans l'assiette voilà donc pour ce qui est du matériel vous aurez besoin donc d'une assiette d'un imperméabilisant donc voilà ça peut être aussi pour le textile enfin n'importe quel imperméabilisant et de sable donc moi c'est du sable directement de la plage du coup il est pas coloré là vous allez peut-être pas trop bien voir voilà donc pour commencer on met donc une petite dose de sable, enfin moi je vais remettre un petit peu vous pouvez après le colorer ce que vous voulez donc voilà donc moi j'ai mis à peu près une poignée de sable comme ça voilà et on va faire une petite une fine couche qu'on va bien étaler partout donc voilà et ensuite on va venir enfin recouvrir ça d'une bonne couche d'imperméabilisant et entre temps on laisse enfin moi je l'ai mis devant le chauffage du coup ça va plus vite donc voilà vous pouvez aussi le mettre au soleil on peut prendre une demi-heure et vous pouvez aussi remettre une deuxième couche moi je préfère pour bien que ça remette partout voilà et on se retrouve après donc quand le sable se rince donc voilà une fois sec je vais remplir un verre d'eau et on va tout de suite le tester donc voilà je vais venir prendre un peu de sable dans ma cuillère voilà et donc là on va regarder donc je vais venir le mettre dedans donc il faut mettre d'un seul coup après vous pouvez essayer d'utiliser quelque chose d'autre donc comme vous voyez on va le s'habiller au fond et maintenant je vais venir le chercher avec ma cuillère donc peu importe si c'est l'eau chaude ou l'eau froide et donc bon bien sûr il y a de l'eau mais on voit que je ne sais pas si vous êtes bien voir on voit le sable qui est sec donc là il y a un peu d'eau mais sinon il est quand même sec donc là voilà je vais venir en reprendre donc voilà je vais aussi faire ça avec un entonnoir en fait dans l'eau ça va briller en fait quand on va passer attendez je vais vous montrer donc voilà là je vais aller chercher le sable et donc là en fait vous voyez que le sable il est sec et quand en fait on va aller la chercher sous l'eau du passage en fait où il y a l'eau et le sec en fait il va redevenir liquide donc là je vais le mettre dans mon assiette donc voilà ça fait un peu des pâtés parce qu'il y a de l'eau dedans mais sinon le sable en dehors de l'eau en fait il est sec après vous voyez que ça fait des bulles l'eau elle n'adhère pas en fait au sable donc voilà voilà donc en tout cas j'espère que ce tuto vous aura plu et vous aura aidé donc si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner liker, commenter laissez des pouces bleus bye bye